22 mars 2016, Bruxelles. Il est 7h58 quand une bombe explose dans le hall de départ de Bruxelles-Zaventem. Immédiatement, la panique s'empare de l'aéroport. Une heure plus tard, une autre explosion dans l'une des rames du métro bruxellois. Les survivants sont alors évacués par les tunnels. Le bilan de cette double attaque, 32 morts et au moins 340 blessés. Un attentat immédiatement revendiqué par le djihad islamique. Par la grâce d'Allah et son bienfait, une cellule secrète des soldats du califat, qu'Allah lui accorde la puissance et la victoire, s'était lancée en direction de la Belgique croisée qui n'a cessé de combattre l'islam et les musulmans. Nous promettons des jours sombres aux états croisés qui se sont alliés contre l'état islamique en réponse à leur agression contre notre état. Et ce qui vous attend sera plus dur et plus amer par la permission d'Allah. Une double attaque qui suscite une vague d'émotions à travers le pays et l'Europe. Paris, victime elle-même d'une attaque terroriste quelques mois plus tôt, se recueille. Six ans plus tard, c'est dans cette salle que le procès de l'attaque s'ouvre ce mercredi. Ici, le box qui accueillera Salah Abdel Slam et ses co-accusés. Au total, neuf suspects doivent comparaître, un dixième sera jugé en son absence, il est présumé mort en Syrie. Les victimes qui ont survécu à cette attaque sont partagées sur l'utilité d'un tel procès. Je n'attends rien du procès. C'est un gaspillage de l'argent. Les terroristes reçoivent tout ce qu'ils veulent. Et troisième, le respect pour les victimes. On ne fait presque rien. Un des points cruciaux, c'est bien sûr ça, connaître la vérité sur ce qui s'est passé, comment ça a été possible. L'autre point essentiel, c'est de pouvoir témoigner. Ma vie a été détruite, complètement. J'ai perdu mes amis, j'ai perdu mon bille, j'ai perdu mon emploi. Ma vie est complètement détruite. Ce mercredi, seuls les jurés sont sélectionnés. Les débats doivent débuter lundi prochain. L'audience est ouverte, prenez douze places. J'ai perdu de mes spécifiques. J'ai perdu de mes spécifiques. J'ai perdu de mes spécifiques. Je suis à ma vie. J'ai perdu mon emploi. Je suis à ma vie.